Bonjour à tous, c'est les Bisounours, bienvenue dans Ashrama Live, un Ashrama Live, encore une fois, j'ai envie de dire exceptionnel, consacré à Saints Row the Third, alors très difficile à dire, c'est un jeu de THQ, disponible à la fois sur Xbox 360 et sur Playstation 3, c'est la version PS3 que nous testons ici, et puis que dire de ce jeu, que dire de ce jeu, sinon que c'est du grand n'importe quoi, du grand n'importe quoi dans le côté positif, du grand n'importe quoi comme je les aime, vraiment, alors on va avoir l'occasion de développer tout ça, puisqu'on est ensemble pour une vingtaine de minutes, mais sachez que ce jeu, quand on peut le voir ici, ne se prend pas du tout, mais alors du tout au sérieux, et personnellement c'est pour ça que je l'adore, je dis que c'est pour ça que je l'adore, parce que pour une fois, une fois n'est pas coutume, on ne va pas découvrir totalement le jeu ensemble, c'est à dire que je l'ai déjà un petit peu parcouru de mon côté, et là donc j'ai décidé de recommencer une partie, afin de vous faire découvrir le tout début du jeu, là on est vraiment au tout tout début du jeu, dans le premier niveau, donc il fait office de tutoriel, et donc comme vous pouvez le voir, nos gars sont déguisés façon braqueur, donc c'est pas un problème d'affichage, ou c'est pas volontairement des persos SD ou Playmobil, non non ils sont déguisés, ils ont des masques, c'est du n'importe quoi. Donc je dis que c'est du n'importe quoi, parce que moi un de mes jeux références, un de mes sandbox références, c'est Just Cause 2, pour moi c'est vraiment, c'est le meilleur jeu du genre, parce qu'il ne se prend pas du tout au sérieux, parce qu'on peut jouer totalement avec la physique, faire ce qu'on veut dans ce jeu, piloter des avions, des Boeing, aller sur terre, sous les mers, en plus la map est immense, donc bien évidemment je ne vais pas parler dans cet ashrama live de Just Cause 2, mais sachez en tout cas que, déjà comme point de comparaison, quelle est ma référence, et puis sachez également que si vous avez adoré Just Cause 2, logiquement vous devriez prendre pas mal de plaisir sur celui-ci, parce que même s'il n'a pas le même délire physique, physique de véhicule, physique de jeu, physique de moteur, en tout cas il ne se prend pas du tout non plus au sérieux, on peut faire ce qu'on veut, là comme vous pouvez le voir déjà ici, on tire sur des nanas, c'est du grand n'importe quoi, donc c'est un jeu qui n'est évidemment pas à mettre entre toutes les mains, mais bon, c'est parce qu'il y a des putes, de la drogue, de l'alcool, moi c'est ce que j'appelle du GTA en mieux, le GTA je n'ai jamais accroché, je trouve ça super chiant, je trouve la conduite des véhicules chiant, je trouve les missions répétitives, il y a toujours un mec qu'on a interpellé, qui prend la fuite et puis il faut le suivre en bagnole, bla 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 bla, donc moi je ne suis pas trop fan, j'ai bien aimé Red Dead Redemption, du même éditeur, mais sinon en général je préfère vraiment les jeux plus décalés, donc toujours façon Just Cause 2, et puis ici ce troisième épisode de Saints Row, qui est d'ailleurs une petite surprise, parce que les deux premiers épisodes ne m'avaient pas laissé un souvenir d'un délit, d'ailleurs le 2 j'avoue que je l'ai parcouru vraiment très très rapidement, ici pour ce troisième opus, je l'attendais énormément, parce que les trailers, alors écoutez la conversation, est-ce que je peux te signer l'autographe sur dessin ? Voilà, et là ça donne déjà le ton, sachez que le jeu entier est vraiment dans ce ton là, si vous avez vu les trailers, c'est du grand n'importe quoi, on attaque à coups de goûte géant, on prend des pauses, pas possible, en se couchant sur la route, enfin c'est vraiment, c'est un jeu très très délire, moi que personnellement j'adore, malgré quelques petits problèmes, vous allez le voir, je l'espère, au cours de cette Ashrama Live, c'est-à-dire que la visée n'est pas très précise, d'ailleurs bon là j'ai un peu fait le con, parce que je ne suis pas repassé par les options pour cette Ashrama Live, mais la sensibilité peut être réglée, parce que là par exemple le déplacement du réticule de visée, de base, moi je le trouve un peu réactif, peu nerveux et un peu lent, donc vous allez vous en rendre compte là, mais sachez que c'est paramétrable, ne vous inquiétez pas, donc effectivement ce n'est pas un jeu qui brille, par la subtilité de son gameplay, même si GTA n'est pas non plus un monstre de gameplay, puisqu'encore une fois, je vous rappelle que la conduite de véhicule n'est pas terrible, donc ici voilà, ce n'est pas du guerre sauf war, mais ce n'est pas le but non plus, vraiment le but c'est de s'amuser en tirant sur tout ce qui rouge, vous voyez d'ailleurs que le jeu est très permissif, on peut être en plein milieu de la mêlée, cartonné, vous n'avez pas le moins, il rentre à trois tirs, ce n'est pas un jeu réaliste, et encore une fois, ce n'est vraiment pas du tout le but de ce jeu, le but de ce jeu c'est de se taper un gros délire, de déconner, de se marrer, alors les dialogues et Val-de-Lore, heureusement, THQ n'a pas traduit le jeu en français, dans les voix j'entends bien, donc vous avez vraiment les doublages d'origine, qui sont absolument excellents et désopilants, et puis donc le tout est sous-titré en français, donc là c'est vraiment un très très bon point pour le jeu, le jeu également n'est pas aussi bugué qu'on aurait pu le croire, donc là aussi c'est un petit côté positif, même s'il y a quelques petites aberrations, quelques petits soucis de caméra, ou encore une fois de visée, bon là c'est plus dû au fait que je joue sur un écran vraiment minuscule, mais le jeu vraiment techniquement, bon techniquement il ne casse pas trois pattes et un canard, autant être clair, c'est pas, bon déjà faire un open world magnifique, il n'y a que GTA qui arrive plus ou moins, et encore ça pue un peu de partout, mais là bon clairement vous n'attendez pas à voir le jeu le plus beau de la génération de consoles, et encore une fois c'est pas le but, mais sachez en tout cas qu'on peut vraiment beaucoup s'y amuser, on va faire ensemble les premières missions, notamment celle de l'avion, je pense que vous vous avez déjà tous vu dans le trailer, mais c'est un grand grand moment de n'importe quoi, donc ici on est vraiment au tout début de l'aventure, on s'échappe de la banque, on va s'échapper avec un coffre fort, donc le scénario, alors le scénario je ne pourrais même pas vous en parler, parce que je zappe absolument toutes les, pas les cinématiques, parce que bon les conversations sont toujours assez loufoques et assez marrantes, mais bon je zappe un peu l'histoire, apparemment il y a toujours un problème de gang, de dettes d'argent, bon voilà bon c'est l'histoire classique de mafias à la GTA, de les mafias avec les gangs, les gros bras, donc tout ce qui va bien, et donc là vous pouvez le voir, j'ai chopé un bouclier anti-émeute, c'est une des petites particularités du jeu, et donc voilà on peut utiliser pas mal d'objets, il y a pas mal d'armes aussi dès le départ comme vous pouvez le voir, même si encore une fois là ici c'est un tutoriel, le jeu va vraiment commencer après, mais en tout cas je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ceci, parce que bon déjà ça va peut-être vous permettre de vous faire une première idée du jeu, à la fois techniquement et puis à la fois au niveau de l'intérêt, mais j'insiste vraiment lourdement là-dessus, et je vais insister lourdement là-dessus pendant toute l'émission, c'est vraiment un jeu, il faut pas se prendre au sérieux, si vous cherchez vraiment un trip réaliste, un bad guy, à la rigueur retourner sur GTA 4, pliez-vous les deux add-ons, mais là ici c'est du gros bordel, pour moi c'est vraiment une suite spirituelle, même si c'est pas du tout le même éditeur, même si c'est pas du tout le même genre, c'est vraiment un trip à la Just Cause 2, alors que là donc ils vont remonter le coffre, et avec moi évidemment accrocher dessus, sinon ça ne serait pas marrant. Donc il y a les personnages là-dedans aussi qui sont très très haut en couleur, bon ils n'ont pas de charisme énorme, mais les nanas là-dedans sont quand même vachement bien foutus, je trouve que ça donne, alors je vais pas dire ça donne une bonne image féminine, mais bon généralement les filles dans le jeu vidéo, c'est soit du Lara Croft, donc pour le côté vraiment je suis une warrior, ou soit c'est des princesses un peu connes à sauver, ou des filles qui nous suivent pendant tout le jeu, là vraiment elles ont de la forte personnalité, elles ont du répondant, elles ont évidemment beaucoup de charme, parce qu'on va pas mettre des tons, ni des Valéry d'un idée, je vais m'excuser par avance, dans les jeux, mais voilà, ce sont des lindes bien gaulées, qui ont beaucoup de répondants, qui sont très très marrantes, qui sont vulgaires, c'est vraiment un jeu au niveau vocal, à ne pas mettre entre toutes les mains, et voilà, qui sont vulgaires, qui ont du répondant, qui ont de la grande gueule, qui vannent, qui vannent, qui vannent, et qui vannent, des sortes de Marcus Fenix au féminin, mais le côté testostérone en moins, donc vraiment, des personnages féminins, moi je trouve très très bien écrits, et vraiment intéressant, enfin intéressant si en tout cas, un jeu pareil peut être intéressant pour son jeu d'acteur, en tout cas vraiment, au niveau des dialogues, on s'emmerde pas une seule seconde. Vous voyez que les situations sont assez variées en début du jeu, bon j'ai pas été très très loin, je vous avoue, mais si évidemment ça va mal, j'ai déballé le jeu, je me suis jeté dessus directement, parce que c'est vraiment un jeu que j'attendais énormément, je sais bien que la période est mal choisie, avec toutes les grosses sorties, à la Unchartic 3, à la Skyrim et compagnie, mais moi voilà, c'est le jeu que j'attendais, c'est mon petit coup de coeur de fin d'année, parce que vraiment ce genre de jeu là, est je trouve malheureusement trop rare, donc en attendant un hypothétique Just Cause 3, pardon, et bien je vais m'amuser là-dessus, parce que c'est vraiment un jeu bien bien foutu, en plus il ne coûte pas très cher, comme tous les jeux d'ailleurs dernièrement, si vous le chopez, alors si vous passez par Micromania et compagnie, c'est 70€ dans la gueule, mais sinon sachez qu'il coûte une cinquantaine d'euros, sur notre site, j'ai envie de dire partenaire, mais ça va bientôt être pk, Amazon.fr, bien évidemment, donc sur Amazon, une cinquantaine d'euros, pour cette Sensor of the Third, et là, le but, c'est de dégommer les icos, hop ça y est, petite cinématique, pas terrible non plus, vous en doutez, et l'histoire va pouvoir commencer, et on ne va pas non plus se faire chier, pendant tout le jeu, avec les cinématiques, donc là, c'était juste l'histoire, de vous montrer un petit peu, à quoi, voilà, en quoi ça, de quoi ça en retournait, et donc là, ben voilà, un hold-up qui tourne mal, c'est la première mission, la première mission, on gagne du respect, donc à chaque fois, alors le respect, je n'ai pas encore pu, je n'ai pas encore pu épiloguer là-dessus, mais j'imagine que ça sert à débloquer des compétences, ce genre de choses, on est purement sur la découverte du jeu, alors une petite interface, un peu dépouillée là, qui ferait sûrement plaisir, à Suda51, il ne cracherait pas là-dessus, donc ce qu'on va faire, je vous propose également, vu qu'on a un petit peu le temps là, et que je ne vais pas meubler non plus, pour raconter rien du tout, on va créer un personnage ensemble, donc là vous voyez, on est au tout début du jeu, et on choisit si on veut être un homme ou une femme, on va prendre une femme, c'est plus marrant, bon je vous rassure, elle ne fera pas le jouant sous-vêtements, donc voilà, on va un petit peu regarder ensemble, l'éditeur de personnages, pour que vous puissiez voir, ce que vous pouvez faire avec, donc là on lui demande de choisir son type, c'est très américain, caucasien, asiatique, afro, machin, elle a sa corpulence, vous voyez que je parlais de Valérie d'Amido, c'est possible, après tout, vous faites ce que vous voulez, bon on va essayer de, on va essayer de, elle est bien, des formes, elle est ronde, alors au niveau de la couleur de peau, c'est n'importe quoi aussi, ça peut aller du noir au vert au bleu, hop, violet, bon on va essayer de lui donner une couleur normale, parce qu'il y a un jeu entier à faire avec, bon on va laisser blanche après tout, on a pris une caucasienne, hop, maintenant vous voyez que, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut, alors le bronzage d'Adore, il y a bikini short, donc vous voyez, enfin je ne sais pas si vous voyez bien, parce que ce n'est pas tourné en HD, mais il y a des petites traces de bronzage, de short, et puis là, bronzage façon string, on voit les petites marques, du string, donc voilà, c'est vraiment très très con, le jeu ne se prend pas au sérieux, l'âge, donc là, ça parle de soi-même, les rides monstrueux, bon on va quand même la faire majeure, on va lui donner 25 ans, ce sera bien, et le sex appeal, là aussi tout est dit, voilà, on se croirait tant d'Edora Live, le jeu d'Itagaki, donc le sex appeal, ils sont un peu basiques, chez THQ, le sex appeal pour eux, ça se résume à la taille des boobs, donc on va laisser à 50, c'est pas mal aussi, ça me paraît bien proportionné, vous voyez, après il sera habillé, on ne peut pas tout avoir, bon, on va choisir une coupe sympa, donc vous voyez aussi au niveau des coupes, bon on n'est pas au niveau d'un éditeur de Skyrim, par exemple, ou de Dark Souls, mais bon, il y a moyen, il y a moyen de faire ça, selon Romain, Kabuki, c'est pas mal ça, à la japonaise, Jersey, Hard Rock, la maison des années 50, ce que j'adore, c'est les intitulés, il y a les intitulés qui sont assez mortels, voilà, vous voyez, il y a pas mal de choix au niveau de la coupe de cheveux, donc pour tous ceux qui aiment personnaliser leur personnage, ça le fait vachement, je ne sais pas quoi lui foutre, finalement, je crois que c'est encore le classique, le meilleur afro, classique, afro 6D, sans rien, il fait peur, j'aurais peut-être dû la muscler un peu moins, parce que là, elle a la crâne rasée, dans la vitale, la reine des abeilles, Rasta, je n'arrivais au mieux, bon, pas de jeu de mots là-dessus, Punk Rock, on va essayer de lui trouver un truc sympa quand même, comme Pomme Girl, ouais, c'est sympa, on va partir là-dessus, les moustaches, prosatans, pervers, inspecteur, ouais, donc voilà, le collier, Robéru revient ici, donc Robéru est jouable également dans Saints Row 3, sachez-le, on va quand même essayer de la laisser un peu normal, Mono Sourcil, spéciale dédiquée à Emmanuel Chin, j'ai une... Ah non, c'est... Donc vous voyez que même au niveau de la création du personnage, Cro-Magnon Vieillard, c'est du grand n'importe quoi, ouais, c'est quand même de la garder un peu féminine, parce qu'on a tout un jeu à faire avec elle, ouais, on va aller faire un moment maintenant, parce que le blanc, ça va pas être terrible, on va partir sur le noir, la couleur de l'accessoire, avant de mettre sa petite barrette sur le côté, hop, donc le maquillage, l'eyeliner, le fard à paupières, alors, l'eyeliner, qu'est-ce qu'on a comme choix ? Le grossier, le foncé, sphinx, gothique, oh my god, il y a du potentiel, il y a vraiment du potentiel, il y a vraiment du potentiel, les yeux de raton laveur, je ne connaissais même pas l'expression, donc voilà, vous voyez qu'on peut vraiment personnaliser, alors c'est, bon, forcément, du coup, c'est plus marrant de prendre une fille comme personnage de départ, parce que, bon, après, rien ne vous empêche de maquiller non plus votre mec, mais bon, c'est un peu plus marrant, vous voyez qu'ils ont pensé quand même à pas mal de petits détails, on va lui mettre un petit coup de vernis à ongles, et puis, on est parti, alors la personnalité, donc on peut aussi lui donner les voix, donc là, je vais me taire pour que vous puissiez écouter, on peut choisir le compliment, c'est-à-dire la petite danse qu'elle va faire à chaque fois, c'est un peu pour se foutre de la gueule des gens, alors ça, j'adore, ça c'est excellent, la femme parfaite, assez épique ça, alors, je choisis la femme parfaite parce que, ça déchire, et la vanne, donc là, vous pouvez choisir, ce qu'elle va faire comme vanne, tout est dit, avec le geste qui va bien, bon, je pense que parfaite, c'est difficile à dire, mais en gros, vous aurez compris, pute, on va choisir ça, et donc voilà, l'aventure est partie, ou plutôt, j'ai envie de dire, est repartie, voilà, le jeu, comme tous les jeux actuels, sauvegarde à intervalles réguliers, par contre, du coup, je constate que j'ai merdé, j'ai pas pris la coiffure que je voulais, bon, c'est pas grave, c'est modifiable, c'est modifiable plus tard dans le jeu, donc si vous n'êtes pas tout à fait satisfait de votre apparence, sachez que, que vous pourrez passer sous le bistouri, alors, je sais pas si on peut pousser le vice, jusqu'à passer de femme à homme, je sais pas non plus, parce que là, on est toujours avec une alcoolite, comme vous pouvez le voir, je sais pas si il y a moins de pousser le jeu, un petit peu comme dans Mass Effect, avoir une petite relation homosexuelle, mais malgré tout, ça pourrait avoir son intérêt, quand on a décidé de choisir, de commencer le jeu, avec un personnage féminin, quitte à avoir un jeu qui donne dans le pervers, et le n'importe quoi, autant se faire un petit peu plaisir, tant qu'à faire, donc là, on est en combat rapproché, on n'a pas encore d'armes, je vois, si je frappe ma clé qui perturait bien, donc voilà, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand des fois, je vous disais que c'était un peu pas précis, encore, c'est moi qui ai mal fait les réglages, parce que, tout à l'heure, je m'en sortais beaucoup, beaucoup mieux dans le jeu, donc une fois que vous avez fait vos petits réglages de précision, vous pouvez inverser les axes, enfin, tout ce qui est classique, ça s'est joué vraiment sans problème, donc là, hop, alors, je vais essayer de vous faire écouter tout à l'heure, la voix, la voix du mec, alors, il est présenté comme étant français, donc c'est un français qui parle anglais, donc avec un accent à couper le couteau, bien évidemment, mais je pense que, il me semble que dans la version originale, les développeurs avaient précisé qu'il était belge, ce qui est encore à rigueur, au niveau de l'accent, j'entends, il n'envoyait pas des mains dans le sud, donc là, on me demande de trouver un parachute, et on va continuer dans le grand n'importe quoi, alors qu'on tire sur les femmes, il ne manque plus que les bébés, et on aura vraiment, on aura vraiment tous les scandales possibles, imaginalement, c'est ma partenaire, ça ne va pas être possible, toi par contre, tu n'es pas mon partenaire, donc je vais te, donc vous voyez, j'appuie sur triangle, et je l'ai pris comme bouclier humain, on va essayer de tirer sur les bébés, et les gaz, hop, ça a dégommer, l'extincteur, ça ne fait rien, et on continue, donc vous voyez, c'est vraiment très très péchu comme jeu, avec toujours des bonnes mises en situation, et là, petite mini cinématique, donc le début du jeu est très 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 nerveux, comme vous vous en rendez compte là, ça ne fait même pas 15 ans ou 3 d'ensemble, et on a déjà fait pas mal de scènes très très péchues, alors bon, souvent ça se résume à tapoter des boutons, maintenant c'est un petit peu comme ça, le jeu vidéo actuel, dès qu'on nous demande un petit peu de jouer pendant les cinématiques, on se contente souvent de faire le strict minimum avec des QTE, donc là, le jeu ne déroge pas la règle, mais en tout cas, il a le mérite d'avoir vraiment une mise en scène assez classieuse, qui donne dans le délire, dans le grand n'importe quoi, alors c'est tout ce que j'aime, c'est la façon dont tout est fait, les anciens Devil May Cry, il y a pas mal de jeux comme ça, donc qui ne se prennent pas trop au sérieux avec des poseurs, alors que là, en parlant de poseurs, j'ai eu de la sacre la gueule, et là, c'est du point de vue réalisme, encore une fois, si vous cherchez un jeu, un jeu un peu, un jeu un peu réaliste, entre guillemets, passez votre chemin, parce que là, les situations, c'est n'importe quoi, je suis en train de faire une chute, depuis un avion cargo, et la chute, vous allez voir, elle dure 10 minutes, elle dure 10 minutes, on passe de parachute en parachute, on va récupérer des gens, en esquivant des bagnoles, des containers, donc c'est bon, c'est grand n'importe quoi, mais c'est absolument excellent, et il y a pas mal de passages, pour ce que j'en ai pu faire, jusqu'à présent, qui sont vraiment cul, parce que là, vous voyez, elle continue, hop, genre, genre, elle vise précisément, avec son flingue, tout en étant en chute libre, tranquille, ça c'est normal, voilà, je vais essayer de trouver, parce que là, il y a le stick L, qui permet de se déplacer, en même temps, c'est déplacer en l'air, j'ai du mal à saisir le concept, et donc il y a la touche R, qui permet de déplacer, lui, le réticule de visée, donc je ne vois rien du tout, là, je suis désolé, pour ceux qui me regardent, et qui pensent, que je dois avoir deux mains gauche, mais là, actuellement, la luminosité, je crois que j'aurais dû la pousser, un petit peu plus, dans les paramètres, parce que là, je suis sur mon petit, mon petit écran 4 pouces, pour essayer de voir quelque chose, et c'est la cata, je suis arrivé, avec un petit retournement sur X, ça va tout de suite mieux, vous voyez, c'est l'affichage classique, avec les petites flèches rouges, qui nous indiquent, où sont les ennemis, et puis en haut, à gauche de l'écran, on vous dit toujours, quelle est la prochaine étape, de l'aventure, donc voilà, c'est très pris par la main, mais ça, encore une fois, ça n'a rien inventé, et puis il ne faut pas crier non plus, au scandale casualisation, parce que, le jeu n'est clairement pas à la portée, de tout le monde, je ne parle pas forcément, en termes de guilleté, mais en tout cas, en termes de référence, puis d'acceptation du délire, mais surtout, il faut être clair, c'est GTA aussi, qui a inventé clairement, ce genre d'affichage, ce genre d'aide, entre guillemets, et puis bon, encore une fois, sachez qu'on est dans le, on est toujours dans le didacticiel, le jeu vraiment, commence, commencera, en tout cas, après ça, donc là, quand je vous parlais de la chute libre, on évite des trucs, il y a des caisses, et des voitures, qui sont en suspension, enfin, qui donnent l'impression, d'être en suspension, c'est absolument excellent, alors que là, je viens de me faire rattraper, non, j'ai rattrapé ma collègue, ma collègue qui est d'ailleurs charmant, au passage, c'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais de l'aventure, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que j'ai choisi un perso féminin, qui n'a pas moyen de moyenner, vous voyez ce que je veux dire, pour cet Ashram Alive, un petit peu particulier, en tout cas, c'est un jeu vraiment, que je vous recommande à 200%, je sais bien que ce n'est pas facile, dans cette fin d'année, parce que, les gros hits se bousculent, se bousculent au portillon, d'ailleurs, c'est un petit peu prune des éditeurs, et ce Sensro 3, risque de passer un petit peu inaperçu, dans toute la magie, là vous voyez, alors ça c'est encore un grand, grand moment, on passe par le cockpit, vite fait, bien fait, on dégomme tout le monde, surtout lui, et on ressort de l'autre côté, c'est propre, et puis c'est reparti, c'est reparti pour un tour, avec les procédures, là on va bientôt arriver au bout, je vous rassure, surtout que moi, je vais bientôt arriver au bout de ma voix, heureusement qu'on a sorti tout ce qu'il fallait, à la Shrama Live, c'est le Kodka, les chips, et puis on attaque, le Pat dans une main, le micro devant, et le verre dans l'autre, classique, voilà, graphiquement, là vous voyez, enfin non, là vous voyez tout, mais, on est, voilà, c'est basique, c'est vraiment basique, mais le plaisir du jeu, lui, est par contre vraiment ailleurs, il est dans tous ses petits moments, dans tous ses moments de n'importe quoi, alors je vais essayer de vous, je vais essayer de vous faire écouter, je pense qu'on va encore l'entendre, un petit peu plus tard, mais donc, la voix du fameux Frenchie, qui parle, qui parle anglais, avec son accent monstrueux, ça c'est encore un petit clin d'œil bien sapin, et qui fait qu'on est heureux d'ailleurs, qu'ils aient laissé la VO, qu'ils aient la VO dans une version française, parce que sinon ça ne va pas donner tout à fait pareil, et ça c'est encore une grande qualité, hérité également de Rockstar, il y a beaucoup qui s'en plaignent, mais moi personnellement je trouve ça bien, que Rockstar à chaque fois soigne, soigne ses éditions en France, en laissant, tout simplement, ses jeux en VO, une petite gentillesse, là je pense qu'on va l'entendre, j'espère, j'espère plus ou moins, Voilà c'est assez énorme, donc voilà, voilà donc pour ce qui est de Saints Law of the Third, on l'a testé ici, en tout cas on parcourait ensemble le début du jeu, donc dans sa version PlayStation 3, donc il est disponible sur PS3, sur Xbox 360, et puis également je pense sur PC, donc voilà, on a fini, et puis on va se quitter là, j'espère que ça vous aura donné envie, de vous procurer le jeu, moi en tout cas c'est mon gros coup de cœur, de cette fin d'année, donc n'hésitez pas à l'occasion, ou même en occasion, soyons fous, Saints Law of the Third, un jeu de THQ, et merci d'avoir suivi cet Ashrama Live, on se retrouve très très bientôt, pour de nouvelles aventures, nouveaux épisodes, nouveaux jeux, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada